Je me présente, je m'appelle Jean Maher, je suis membre du comité d'organisation des conférences ici à Boularenne, qui est présidé par Claude Petit-Pas, ici présente, et je voudrais au nom du comité vous présenter les meilleurs voeux pour la nouvelle année. On souhaite, on souhaite que 2022, on puisse reprendre les conférences mensuelles qu'on avait l'habitude de faire depuis des années. En 2020, je rappelle qu'il y a eu zéro conférence à cause du Covid, et en 2021, il n'y en a eu que deux, novembre et décembre. Et en 2022, là c'est la première, et j'espère qu'on va encore continuer à reprendre le même rythme mensuel. Ce soir, je vous présente Robert Solé, qui sera notre conférencier. Alors Robert est un journaliste français d'origine égyptienne, il est né au Caire. Et il a fait ses études au Collège des Pères Jésuites. Il est arrivé en France en 1964, à l'âge de 18 ans, et il a fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Il est marié, il a trois enfants, et il a eu son premier poste de rédacteur au quotidien Nord-Éclair à Roubaix, en 1967. En 1969, il est entré dans le journal Le Monde, à Paris. Il a été rédacteur de la rubrique religieuse, et puis il a été le correspondant du Monde à Rome, pendant six ans, de 1974 à 1980. Il a ensuite été correspondant à Washington, pendant trois ans, de 1980 à 1983. Et puis, il est devenu chef de service, de société, et puis rédacteur en chef, de 1989 à 1992. Il est devenu directeur adjoint de la rédaction, pendant six ans, de 1992 à 1998. Et de 1998 à 2006, il était le médiateur du journal Le Monde. Il signe ensuite un billet quotidien en dernière page, tout en dirigeant un supplément littéraire du journal Le Monde des livres. Il a pris sa retraite en 2011, et actuellement, il est chroniqueur au magazine Le 1. Robert Solé a publié sept romans aux éditions du Seuil, parmi lesquels Le Tarbouche, je ne vais pas tous les nommer, Une soirée au Caire, Les méandres du Nil. Il a écrit aussi, merci bien, il a écrit aussi divers essais et récits historiques. Par exemple, les nouveaux chrétiens, en 1975, le défi terroriste, en 1979, l'Égypte, passion française, en 1997. J'ai donc plusieurs, et il a eu en 2019 la grande ouverture de l'égyptologie. Il est également auteur de plusieurs, co-auteur de plusieurs ouvrages, comme à titre d'exemple, « Fous d'Égypte », avec Jean-Pierre Cortéjani et Jean-Yves Amperlois. Voilà, ce soir, Robert nous parlera du nouveau visage des médias. Comme vous le savez, le paysage médiatique français a profondément changé. Il n'y a plus de frontières entre les médias, c'est-à-dire journaux, radios, télévisions, qui parlent tous de textes, de sons, des images. Donc les journalistes n'ont plus le monopole de l'information, surtout qu'il y a maintenant tous les réseaux sociaux, les portables, les blogs, etc. Donc il y a beaucoup d'informations qui tendent à se confondre avec la communication. Et dans ce tapage, il faut déceler quel est l'important par rapport à l'accessoire, quel est le vrai du faux. Donc Robert, qui est vraiment spécialiste, va nous parler de tout ça dans le nouveau visage des médias. Merci. 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 Merci.